Bienvenue dans l'Essentiel du Dessous des Cartes, journée mondiale de l'eau et réunion aux Nations Unies deux jours après la publication du sixième rapport du GIEC rappelant qu'il est encore temps d'agir mais que l'eau, notamment, est déjà un problème majeur. Avec ces épisodes de sécheresse qui se multiplient, regardez, en France, dans l'Ariège, assèchement du lac de Montbel, avant même l'arrivée de l'été, avec également des maladies et des décès liés à l'eau parce qu'elle manque ou qu'elle est polluée. Exemple au Liban, le retour du choléra. En raison d'infrastructures défaillantes, l'eau polluée véhicule la maladie. Bref, l'eau manque et manquera dans les années à venir. Elle provoquera et provoque déjà des conflits dans certaines régions du monde. Sortons nos cartes. L'eau est une ressource inégalement répartie. Ainsi, dans la plupart des États du Moyen-Orient, du Maghreb et d'Asie centrale, la pluviosité est inférieure à 100 litres par mètre carré et par an. En Arabie saoudite, dont la consommation par habitant est l'une des plus élevées au monde, la quantité d'eau prélevée est dix fois supérieure au renouvellement naturel. C'est la ponction dans des nappes souterraines qui compensent en grande partie le déficit, ce qui assèche les sources utilisées par les agriculteurs. Conséquence, ce sont les usines de dessalement du pays, très polluantes, qui fournissent désormais 50% de l'eau potable. Sur le plan géopolitique, à présent, les barrages peuvent générer des tensions majeures entre des pays qui partagent le même fleuve. Prenons l'exemple du Nil. L'Égypte possède depuis 1959 un droit de veto sur tous les travaux effectués qui pourraient modifier le débit du Nil. Sauf que l'Éthiopie a construit le grand barrage dit de la Renaissance pour reprendre la main sur le débit du fleuve. Résultat, le gouvernement égyptien menace de recourir aux armes si son approvisionnement en eau n'est plus garanti. Direction à présent le Jourdain, ce fleuve qui traverse des régions parmi les plus arides au monde, exacerbe les conflits entre Israël et les pays arabes. Terminons enfin dans la région du Tibet, au cœur de l'Himalaya, véritable château d'eau asiatique, où l'Indus, le Mekong, le Brahmaputre et le fleuve jaune prennent leur source, tous sur des territoires actuellement sous domination chinoise, aux grands dames notamment du voisin et grands rival indiens. Voilà l'essentiel du Dessous des cartes, c'est fini pour aujourd'hui, à bientôt.